Bonjour à toutes et à tous, c'est Mamie Twink. Cette fois-ci tout seul, Zecharia me rejoindra pour la prochaine vidéo. Pas de caméra parce que je vais tout de suite vous parler d'une nouveauté in-game. Alors, rappelez-vous, il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, Zecharia et moi vous avions parlé de la fonctionnalité Level 90 instantanée qui débarquera avec Warlords of Draenor, la nouvelle extension de World of Warcraft. Eh bien, je suis sur les royaumes de test pour vous présenter cette fonctionnalité puisqu'elle est actuellement disponible en essai sur les PTR. Je vous rappelle ce que c'est le niveau 90 instantané. C'est une Features qui sera disponible à l'achat d'une boîte de Warlords of Draenor. C'est-à-dire que dès que vous achèterez, que ce soit une édition normale, Deluxe ou Collecteur de Warlords of Draenor, vous accéderez à un boost Level 90 et vous pourrez passer un de vos persos au niveau 90. Ce qu'il faut savoir, important de le préciser, c'est que cette fonctionnalité vous sera offerte dès la précommande du jeu. Sachant que la précommande débute dans quelques temps, je dirais quelques semaines sans me brûler les ailes, vous pourrez tout de suite profiter de ce petit boost pour vous préparer pour Warlords of Draenor. Autre chose à préciser, c'est que vous en aurez un par boîte de jeu, mais dans le futur, Blizzard aimerait bien pouvoir envisager la possibilité de pouvoir en acheter une quantité illimitée via la boutique en jeu, l'In Game Store. Ce qui est pour le moment possible, je vous le montre en direct même, sur le PTR, mise à jour d'un personnage au 90 alors que la musique épique sonne dans mon casque. Je l'achète, transaction en cours, je vais sans doute devoir entrer mon petit mot de passe à 1 300 000 caractères. Voilà, veuillez réessayer plus tard. Alors peut-être... Ah non, c'est bon, ça a marché, j'en ai deux. Alors dans le futur, Blizzard envisage cette possibilité de pouvoir m'acheter une quantité infinie via la boutique en jeu. Ce n'est pas encore officialisé, c'est un test. Toutefois, ce qui est sûr, c'est que vous en aurez un par boîte de jeu, et moi je vais vous montrer comment ça se passe. Alors là, j'ai deux boosts 90. Ce qu'on peut faire, c'est que le boosts 90, on peut l'utiliser sur un personnage fraîchement créé, qu'on vient juste de créer, genre ma guérir, ma mi-twink niveau 1. J'aimerais bien la up 90 instantanément. C'est possible, on peut également l'utiliser sur un de ces personnages déjà existants. Par exemple, bon, j'avoue, j'ai un peu fait le noob, je vous l'ai appelé Loli OQZDQ. C'est mon mage, papy de shit en fait. Je l'ai copié, c'est il y a longtemps, je ne sais pas ce que je lui ai donné comme nom. Et je peux également le up 90. Précision importante, si ce personnage est niveau 60 ou plus, vous bénéficiez d'un boost supplémentaire, puisque tous vos métiers sont mis à niveau pour Miss Appendaria. prenons l'exemple d'un personnage fraîchement créé, qui est donc en dessous du niveau 60. Nouveau personnage, on peut même faire nouveau personnage, on n'a même pas besoin de le créer en fait. Il n'aura pas ce bonus de profession. Alors, entrons dans le vif du sujet, je vais tout de suite tester sur un nouveau personnage. Alors imaginons, je veux me créer une humaine guerrière, puisque ce sera mon main dans Warlords of Draenor, et oui, j'ai trahi la Horde, je le sais. Bon, je veux qu'elle soit moche, ce n'est pas grave. Je l'appelle Mamie Boost. Je termine ça. Création du personnage. Alors, deuxième étape, maintenant que j'ai choisi le personnage, quelle spécialisation tente, bien évidemment. Et mise à niveau, paf ! Niveau 90. Ça peut prendre quelques minutes pour que ce soit effectif. Ce qu'il faut savoir, sur les PTR, actuellement, on ne peut pas connecter son personnage boosté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec lui. Je ne pourrais donc pas vous confirmer quel équipement il aura. Toutefois, les data mining de ce PTR, le patch 5.4.7, ont découvert que nos personnages auront sans doute un équipement vert, 10 levels de 483, ce qui correspond au tout premier palier de raid de Mists of Pandaria. Donc voilà, Mamie Boost, personnage fraîchement créé, déjà niveau 90. Voyons ce que ça vaut avec un personnage déjà existant. Notamment, niveau 60+. Bon alors, vous me direz, upgrader un personnage 85 au niveau 90, il faut vraiment être un gros flémard du PECS. Imaginons que je le suis. Je choisis, donc je clique sur Boost, je choisis Papy Cheat ou Loyal Oxidc. J'apprends que ces métiers d'enchantement, de couture et de first aid, les bandages, vont être up au niveau 600. Je suis en gros flémard, parce que du coup, je up mes métiers en même temps. Ce qui est assez sympa, ça c'est vraiment sympa. Je vais jouer Givre, bien évidemment, pour le PVP. Alors, c'est ce que je jouais en up, je ne sais pas si au niveau 90, c'est le mieux, on s'en fout. Et voilà, il est au niveau 90. Comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas connecter les personnages 90, enfin, ils ne sont pas 90, et donc je ne pourrais pas vous montrer l'équipement qu'on obtient, puisque vous allez me dire, oui, je suis au niveau 1, je ne serai quand même pas en stuff gris. non, 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 vous aurez l'équipement normalement vers 483. Donc non, ça ne marche pas. Parce que, en ce moment, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'était une petite présentation en 5 minutes du boost 90. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à la chaîne Mametwing, à ma chaîne, puisque la bêta débute très prochainement, et j'aurai plein de trucs à vous montrer. Avec Zecaria, on a monté des nouveaux personnages. C'est une guerrière, elle est déjà 82, en à peine 10 heures de play, donc je ne la boosterai pas 90, parce que, bon, quand même, j'ai envie d'apprendre à jouer une classe, et pour moi, booster un perso, si on n'a jamais joué une classe, un peu compliqué d'apprendre à la jouer. Enfin, voilà, présentation du boost, j'espère que j'aurai d'autres informations à vous partager très prochainement. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, et une bonne fin de semaine. A très bientôt, salut !